Hey yo les gars, c'est votre gal Diata. Et aujourd'hui j'invite de parler de l'affaire Tayla. En effet, Tayla Laura Sita, de son nom complet, est une chanteuse, danseuse et compositrice sud-africaine. Elle est mondialement connue pour ce son. Et dernièrement, elle a défrayé la chronique au sein de la communauté afro-américaine pour avoir déclaré ne pas se sentir noir. Cette déclaration a mis en émoi l'armée Wok du Wakanda. Mais le problème avec les afro-américains et le monde occidental en général, c'est qu'ils pensent être le nombril du monde. Donc je pense qu'un petit rappel historique ne fera pas de mal pour mieux cerner la déclaration de Tayla. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique du Sud, il y a eu ce qu'on appelle le système d'apartheid, qui était un système institutionnalisé de discrimination raciale. Le pouvoir blanc a divisé l'Afrique du Sud en quatre grands groupes ethniques. Je préfère le terme ethnique au terme racial. Et parmi ces groupes ethniques, il y avait les africaners qui étaient blancs, les indiens, les noirs, majoritairement chaussas et zoulous, et pour finir, les colords ou les métisses, qui étaient issus du métissage forcé entre les colons blancs et les autochtones noirs. Il faut savoir que durant l'apartheid, les métisses, bien que discriminés, avaient des avantages sur les peuples noirs. Même s'il faut rappeler que les critères de différence entre les noirs et les métisses pouvaient être parfois farfelus. Tout cela s'inscrit en tout cas différemment de ce qu'ont vécu les afro-américains, où le simple fait d'avoir une ascendance noire faisait de vous des noirs. À ce jour, même si les gouvernements post-apartheid ont essayé de passer outre les divisions raciales, l'Afrique du Sud garde les stigmates d'une période trouble où les colords ou métisses se sont vus rejetés par leur partie blanche, mais aussi par leur partie noire. D'où le fait qu'ils aient créé leur propre communauté, leur propre identité. Ce qui explique les déclarations de Tayla. J'espère en tout cas que ce petit rappel vous aura servi et vous permettra de mieux comprendre la complexité et la diversité des mondes noirs à travers les mondes. La paix sur vous.